Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Côte d'Ivoire, la BAD offre un nouveau souffle à la pêche du pays. Sujet numéro 2. Alassane Ouattara et les luttes d'influence au RHDP, vers une recomposition du pouvoir. Sujet numéro 3. Propos polémiques, réactions intenses, l'arrestation de Bicongo enflamme la Côte d'Ivoire. Sujet numéro 1. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, notamment le ministère des Pêches et de l'économie maritime, bénéficie d'un soutien important de la Banque africaine de développement, BAD. Cette aide vise à redynamiser les chaînes de valeur dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. La Banque africaine de développement, BAD, vient d'accorder un financement de 24,63 millions d'euros, 16,1 milliards francs CFA, à la Côte d'Ivoire pour dynamiser les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Ainsi, ce soutien financier vise à moderniser les infrastructures de pêche, à former les professionnels du secteur et à améliorer la gestion des ressources halieutiques du pays. L'objectif principal est de faire de l'aquaculture un moteur de croissance économique et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. En effet, le projet, qui s'étalera sur cinq ans, de 2025 à 2029, bénéficiera directement ou indirectement à près de 700 000 personnes. Les régions de l'Oka, d'Ompleux et Jacquesville sont les plus concernées pour développer l'aquaculture. Cette initiative permettra également de renforcer les contrôles au niveau des ports d'Abidjan et de San Pedro, d'améliorer la production d'alvin et de soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur. Selon Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest, cette initiative va faciliter la création d'une aquaculture commerciale compétitive et améliorer la gouvernance de la pêche en Côte d'Ivoire. Sujet numéro 2 Le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, est marqué par des luttes d'influence intense, en vue de la prochaine élection présidentielle de 2025. La bataille des clans pour le contrôle du parti bat son plat Alors que le président Alassane Ouattara, figure centrale de cette formation politique depuis 2011, n'a pas encore clairement exprimé ses intentions pour un éventuel quatrième mandat, ses proches et les cadres du parti se livrent à une véritable guerre de positionnement. Ce climat tendu se traduit par des limogèges soudains, des rivalités internes, et un jeu d'alliances, laissant présager une recomposition du paysage politique au sein du parti au pouvoir. L'un des épisodes récents révélateurs de ces tensions s'est produit au sein de Petrocy, la compagnie nationale pétrolière. Deux cadres influents, Brachissa Bamba et Siegeur Kahn, respectivement directrice générale adjointe en charge des finances et directeur général adjoint en charge de l'exploration, ont été écartés de leurs fonctions. Pour succéder à ces deux postes, Karine Koulibaly, ancien secrétaire générale de Foxtrot International, a été nommée directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances de Petrocy Holding. Selon nos informations, les deux cadres qui ont été remplacés sont chacun en ce qui le concerne, des protégés de barons du RHDP eux-mêmes en perte d'influence depuis quelques années dans le clan Ouattara, a soutenu le média Génération Nouvelle. Selon le média, ces décisions, qui n'ont pas fait grand bruit dans les médias, s'inscrivent dans un vaste mouvement de restructuration où les protégés de certains barons du RHDP perdent peu à peu leur influence. Au nombre de ces mentors dont le cachet ne fait plus autorité, figure, d'après nos sources Adama Tungara, actuel grand médiateur de la République, ancien ministre du pétrole et de l'énergie, a relevé le média. Un contexte de recomposition en vue de 2025 À moins d'un an des élections présidentielles, ces mouvements internes témoignent d'une véritable recomposition au sein de l'appareil politique. Les cadres du RHDP sont engagés dans une course pour placer leurs alliés au poste clé des institutions publiques, anticipant une transition de pouvoir qui pourrait redistribuer les cartes. En juin 2024, plusieurs nominations avaient déjà été opérées dans diverses administrations, traduisant un besoin d'affirmer des positions stratégiques. Quelques semaines après, les limogèges au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, et du conseil coton à Nacard ont également illustré ce climat de tension. Parmi les figures emblématiques de cette lutte de pouvoir, Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougon, incarne à lui seul l'ambition montante au sein du RHDP. Son parcours et ses succès économiques l'ont placé sous les feux des projecteurs, mais aussi au cœur des rivalités. D'abord en opposition avec des points lourds du RHDP comme Ibrahim Sissé Dibakongo, Fidel Sarasoro et Kandia Kamisoko Kamara, Biktogo a su multiplier les alliances tout en se montrant ouvertement critique de certaines décisions du gouvernement, notamment dans sa commune de Yopougon. Cependant, la proximité de Biktogo avec des personnalités de l'opposition et ses aspirations présidentielles présumées lui ont attiré la méfiance du cercle rapproché d'Alassane Ouattara. Enquête est mise à l'épreuve pour contenir les ambitions Les récents contrôles fiscaux visant les entreprises de Biktogo, notamment sa société Snedé, viennent accentuer la pression. Plusieurs entreprises de ce groupe font l'objet d'audits minutieux, tandis que certains contrats, comme celui de la couverture maladie universelle, CMU, ont été révoqués. Cette offensive semble orchestrée pour freiner son ascension et rappeler que nulle est intouchable, même parmi les casiques du RHDP. Le retrait de certains marchés publics, combiné à l'arrivée d'un acteur étranger soutenu par des proches du président, témoigne d'un jeu d'équilibre soigneusement calculé par l'entourage d'Alassane Ouattara. Au RHDP, l'avenir se dessine désormais comme une guerre de clans, où chaque faction tente de sécuriser son influence dans une côte d'ivoire post-Ouattara. Entre ambition personnelle, lutte d'égo et stratégie de positionnement, les dirigeants du parti au pouvoir jouent un jeu complexe, où la loyauté peut basculer à tout moment. Alassane Ouattara, lui-même conscient de la nécessité de maintenir l'ordre et l'unité au sein de son parti, observe sans intervenir directement, laissant au cadre le soin de tirer parti de leurs alliances et de leurs réseaux d'influence. Alors que le compte à rebours pour 2025 est lancé, cette « bataille des clans » semble encore loin d'être terminée, et chaque action des leaders actuels pourrait déterminer la place qu'ils occuperont dans l'ordre politique ivoirien à venir. Sujet numéro 3 Le blogueur ivoirien Bicongo a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de prévention et de correction d'Avidjan, PPA, anciennement connu sous le nom de Maka. Cette incarcération fait suite à une plainte déposée par Siseba Congo, une personnalité politique influente, après des propos tenus par Bicongo sur les réseaux sociaux. Les propos controversés de Bicongo Dans une publication qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, Bicongo a critiqué les actions des autorités en ces termes, « Vos parents ont vendu bananes, aujourd'hui vous cassez la table de nos mamans qui vendent sur la route ». Ces propos faisaient référence à la répression des petits commerçants informels qui vendent leurs produits dans les rues, souvent en proie à des saisies de marchandises et des évacuations forcées. Par ce message, Bicongo semblait dénoncer ce qu'il considère comme une attitude hypocrite de la part des dirigeants qui, selon lui, oublient leurs propres origines modestes. Une réaction qui suscite le débat L'arrestation de Bicongo a provoqué de vives réactions au sein de la société ivoirienne, en particulier sur les réseaux sociaux où les internautes se divisent entre partisans et détracteurs. Certains dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, estimant que le blogueur n'a fait qu'exercer son droit de critiquer les actions gouvernementales. D'autres, en revanche, estiment que ces propos ont dépassé les limites du respect dû aux institutions et aux personnalités publiques. Liberté d'expression et critique sociale, un équilibre délicat Ce cas relance le débat autour de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire et de la place des réseaux sociaux comme espace de critique politique et sociale. Les blogueurs et influenceurs y jouent un rôle grandissant, donnant la parole à des citoyens souvent frustrés par certaines politiques publiques. Cependant, les autorités estiment parfois que certaines critiques peuvent inciter à la haine ou au mépris de l'autorité, justifiant des actions en justice. Un appel à la modération et au dialogue Alors que Bicongo attend son jugement, plusieurs voix appellent au dialogue et à la modération, afin de permettre un climat de discussion serein autour des questions sociales. La liberté d'expression est un pilier de la démocratie, mais elle doit s'exercer dans un cadre respectueux des personnes et des institutions. Le cas de Bicongo servira sans doute d'exemple et de rappel sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre critique constructive et respect des autorités. En attendant, la situation de Bicongo reste un sujet brûlant en Côte d'Ivoire, et beaucoup se demandent quel impact cette affaire pourrait avoir sur les limites de la liberté d'expression et le traitement des voix dissidentes dans le pays. Côte d'Ivoire